Bonjour la team, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien les propositions. Quant à moi, je me porte très très bien. Les gars, je viens ici vous présenter l'arrivée du président Laurent Mbabeau à la place Henri Conant Bédier à Agboville. Vous savez, depuis hier déjà, il s'est tenu un conseil giga giga meeting vraiment tenu par les vrais artistes, par les artistes pacotilles et ce conseil a regroupé des artistes qui ont chanté hier pour la veillée de cet événement. Et aujourd'hui, regardons l'événement, comment il y a une foule immense, il y a une mobilisation générale. Alors que le président Laurent Mbabeau, candidat du PPACI pour les élections présidentielles de 2025, va aujourd'hui nous délivrer un discours digne de ce nom. Nous avons eu droit à une véritable marée humaine. Vous savez, le PPACI attendait au moins 2 millions de citoyens sur place. Je pense que le défi a été relevé. Peut-être qu'il y a eu 2 millions ou même plus. Qui va vous dire le nombre exact ? Mais une chose est sûre, la foule populaire qui est sortie nombreuse pour accueillir le président Laurent Mbabeau, que ce soit hier lors du conseil ou encore aujourd'hui, démontre s'il fallait encore réfléchir que le président Laurent Mbabeau est voulu, est aimé. 2025 approche donc et tous ceux qui estiment que le président Laurent Mbabeau doit être candidat pour le PPACI, candidat pour la justice, candidat pour le changement, candidat pour tous les citoyens sans exclusion aucune, à la différence de celui qui est le président aujourd'hui, qui n'est que le président des riches, le président de ceux qui ont déjà tout, le président de ceux qui n'ont besoin de rien. Voilà pourquoi tous les jours vous pouvez remarquer qu'il augmente les prix de tout. Mais attendez, est-ce que ceux avec qui il est ont faim ? Est-ce qu'ils ont des problèmes alimentaires ? C'est aussi pour la même raison qu'ils chassent les maisons des pauvres et les demandent de rentrer au village. Lui seul, Alassane Draman Ouattara et son camp ont le droit de rester en ville. Vous le restez, vous ne devez pas être au village. Que le terrain vous appartient ou, que la maison est pour vous, ils cassent tout au nom d'Alassane Draman Ouattara et au nom du développement. Et pourtant en réalité, si on développe un pays, c'est d'abord et avant tout pour le bien-être des populations. Bon, si vous chassez donc les populations, expliquez-nous. Vous développez le pays pour qui ? Voilà la question. Pour qui développe-t-on le pays si en réalité, ceux-ci même qui sont censés profiter du développement sont chassés ? Le président Laurent Babo est donc le candidat contre l'injustice, le candidat de la justice, le candidat des démunis, le candidat des pauvres, le candidat de ceux qui n'ont plus de voix, c'est-à-dire des sans voix. Laurent Babo est celui-là qui va porter la parole de tous ceux qui ne se font pas entendre. Que vous soyez parmi les déguerpilles de Yopougo, que vous soyez parmi les déguerpilles de Bouribana, que vous soyez parmi ceux qui ont perdu leurs parents depuis l'an 2010, que vous soyez ceux-mêmes qui perdent leurs parents depuis les élections de 2020, dites-vous que le président Laurent Babo est là pour que la lutte continue. Le match de retour qu'Alassane Draman Ouattara ne veut pas, il aura ce match-là. Qu'il ne soit pas candidat, le président Babo dit « je suis candidat pour 2025 ». Le combat va donc commencer. M. Alassane Ouattara, ce qu'il cherche là, il va voir. Ce qu'il demande là, il va voir. Il va comprendre que le président Laurent Babo est majoritaire en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas les élections dont il se retrouve souvent en train de tricher, ou il se retrouve souvent en train de voler, ou il se retrouve souvent en train de tripatouiller tous les tests. Ici là, le président Laurent Babo est là. Son boy est sur le terrain. Ce qui dépendre à suffisant, si le besoin en était encore, que le monsieur est réclamé par le peuple. Arrêtez de nous dire qu'il est vieux de partir en retraite. J'ai envie de dire, à tous ceux qui estiment que vous êtes jeunes, des bons candidats, organisez donc et allez déposer vos candidatures pour devenir président. On ne peut pas aujourd'hui dire que le président Laurent Babo ne doit pas être candidat parce qu'il est vieux. Ce n'est pas une excuse. Tous les citoyens ont le droit d'être candidat et gouverné. Il suffit d'avoir un projet politique, de le présenter aux concitoyens, et c'est seulement à eux de juger s'ils vous accordent leur confiance ou pas. On ne désigne pas quelqu'un d'être candidat parce qu'il est jeune. On ne désigne pas une personne parce qu'il a 40 ans, parce qu'il a 30 ans. Si le jeune veut prendre le pouvoir, il n'a qu'à prendre exemple sur Ousmane Sonko et sur Basirou Diomaïfaï. Voilà le combat qu'ils ont mené. Ils ont même été emprisonnés. Malgré la prison, ils se sont levés. Ils sont restés debout. Ils ont été déterminants. Et ils ont lutté. Malgré tout ce qu'ils traversaient, ils n'ont jamais courbé les Chines. Et vous ne pouvez pas d'en être jeune. Passez votre temps à partir de maison à maison. Mangez là-bas, boire. Et croyez que c'est ça le combat. Vous ne pouvez pas être jeune et nous parler matin, midi, soir avec des citations qui nous appellent de comprendre le fond de votre passé. Vous ne pouvez pas être jeune et ne pas être reconnaissant. Vous ne pouvez pas être jeune et nous faire comprendre que vous, celui qui gouverne, est votre tonton. Et croyez que ça sera suffisant pour être président de la République ? Non, non et non. Un vrai politicien est celui-là qui lutte du début à la fin sans jamais baisser les bras. Et tous ceux qui pensent qu'ils ont les capacités d'être candidats, allez déposer vos candidatures. M. Ouattare là, il vous attend. Le président, en tout cas, quant à lui, a commencé le combat. Et nous, c'est militant. Nous, c'est sympathisant. Nous qui sommes là pour la liberté et la vérité, nous allons lutter à ses côtés jusqu'à ce qu'il revienne au pouvoir. Parce que la façon dont il a perdu son pouvoir était une façon injuste. Et si le dieu des pauvres existe, si le dieu des vivants et des généreux existe, si le dieu, c'est-à-dire des humiliés existe, il fera sa part pour que le président Laurent Babo revienne au pouvoir. Babo sera donc, regardez la marie humaine, qui peut douter ici que le président Laurent Babo est aimé. Voici le peuple qui est sorti. Vous allez nous dire « Oh, il est fini. Oh, il n'y a plus rien. Oh, il ne peut rien. Il ne peut pas rassembler le monde. Oh, il n'y a pas les foules. » Voici qu'il est en train de vous montrer de quoi il est capable. Mettons-nous donc un rang serré et attendons ce qui va se passer. Parce que là, si vous savez que tout va se passer après le discours du président Laurent Babo, qui sera certainement un discours qui va nous donner la démarche à suivre. Oui, parce que pour qu'il puisse avoir la réinscription du nom du président Laurent Babo dans les listes électorales, il faudra certainement suivre la démarche que le président lui-même va nous donner. Vous savez, un leader n'est pas un leader pour rien. Et aujourd'hui, avec cette mobilisation qui est faite à Arbeauville par le PPACI et à travers son président du parti, le président Laurent Babo, le camp d'en face sera donc conscient de la force de frappe du président Laurent Babo à seulement une année des élections présidentielles. Il n'y aura donc pas beaucoup de choix. Soit vous allez inscrire le monsieur de manière à satisfaire tout le monde, soit vous allez accepter que le monsieur se batte pour qu'il puisse être inscrit. Et s'il faut se battre, vous savez, il a l'habitude de se battre. C'est déjà battu dans le passé. Je pense que jusqu'ici, il est prêt à se battre. Mais Ouattara est quand même en train de poser cet impas d'énormant qui signifie peut-être qu'il est en train de mieux réfléchir pour sortir un peu par la porte de Marquis. Ça, nous ne savons pas. Même comme nous savons que c'est un malhonnête, ça, c'est sans aucun doute. Mais nous savons déjà qu'il a libéré Soule Tussou, il a libéré le général de Boblé. Il a discuté avec Soro Guillaume au téléphone en début du mois de mars. Il a parlé avec beaucoup de personnes déjà dont certainement il se prépare à faire de bonnes choses dont nous attendons. Mais entre-temps, la démonstration de force de PPACI a été faite aujourd'hui. Et dites-moi ce que vous pensez par rapport à ça en commentaire.